Salut à tous, bienvenue sur la chaîne vidéo préparation de la convention. Qu'est-ce que j'ai fait ces trois derniers jours pour cette dernière ? Je vais vous montrer ça en vidéo et vous allez voir, il y a plein de trucs super intéressants. Let's go ! Et on commence en douceur avec le PC 3D, donc un PC qui vous permet de faire de la 3D stéroscopique. Ça, vous pourrez le voir sur la convention et l'essayer par vous-même. Donc concrètement, vous avez un effet de relief qui est assez génial, surtout, surtout avec Trine. Alors, quels sont les problèmes que j'ai pu rencontrer ? Vous voyez, ici, on a le module automatique 3D stéroscopique qui est proposé. Eh bien, en fait, les toutes dernières versions de Trine ne prennent pas en charge, ou plutôt ne prennent plus en charge la 3D stéroscopique, donc j'ai dû retrouver une ancienne version du jeu. Alors, comment faire sur Steam ? Eh bien, j'ai chopé un tuto pour downgrader le jeu, et ça, bien sûr, je vous referai le tuto en vidéo, je l'ai trouvé par écrit. Je ferai une vidéo là-dessus et je vous explique brièvement le truc, il faut aller sur une base de données, repérer les identifiants de la mise à jour précédente. Donc, je suis allé sur une version de 2015, et après, via la console de Steam, on peut retélécharger tout ça, et après, il faut écraser le jeu actuel avec l'ancienne version. Et let's go en avant-gagant, j'ai retrouvé l'effet 3D sur Trine, c'est incroyable. Mais l'autre défi très chaud aussi, c'était tout simplement d'avoir la 3D stéroscopique, puisque dans la dernière version des pilotes, et ce, depuis 2019, ça a été dégagé complètement, malheureusement, Nvidia ne supporte plus ça. Donc, pour avoir un pilote fonctionnel, c'était très chaud, parce que tu installes l'ancien Windows Update Force, le sien qui est récent, etc. Donc, j'ai réussi à m'en sortir en débranchant le câble réseau, en faisant une clean install de Windows, et finalement, tout fonctionne parfaitement. Donc, il y a principalement deux jeux à voir en 3D. Le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Trine, et le deuxième, c'est Batman, qui est assez fou. Mais j'ai chauffé sur Internet des listes de jeux qui rentrent super bien en 3D. J'en installerai la majorité, ceux qui sont présents dans mon compte Steam, et vous pourrez les tester lors de la Polygone. La vidéo liste de jeux présente sur la convention Polygone, les 28 et 29 septembre sur Lyon. On vous a parlé de pouvoir comparer les deux modèles de Master System, c'est-à-dire le son FM sur la japonaise, et le son classique, ça que vous connaissez, sur celle-là. Donc, il y en aura deux qui seront côte à côte. Celle-ci, vous l'avez compris, c'est la japonaise. Alors, quelles sont les différences, à part le son FM, le fameux son FM, qui était d'ailleurs intégré à nos cartouches, mais dont on ne pouvait pas profiter, puisque aucune console ne l'a jamais gérée en Europe ? Eh bien, les petites différences sont rigolotes. Il y en a tout d'abord une. Ça concerne la gestion des lunettes 3D. Regardez, vous avez une prise jack en façade. Non, ce n'est pas pour le son. C'est clairement marqué ici, 3D glace. Donc, vous pouvez les mettre directement ici. Là où, à l'époque, en Europe, vous étiez obligé de mettre un adaptateur ici, dans le slot cartes, puisqu'on pouvait mettre des cartes et des cartouches. Et cet adaptateur sortait sur une prise jack, qu'on n'a pas sur la note, comme vous pouvez le voir là. Alors qu'ici, c'est marqué, avec la même police de caractère et le même design, Game Card, mais sauf que la flèche, elle pointe vers là, au lieu de pointer vers le bas. C'est quand même assez rigolo. Regardez la différence. Voilà, vous voyez, c'est un... Ce qui est comme ça, c'est assez marrant. Autre différence, la taille du slot, en fait, vous ne pouvez pas insérer de cartouches françaises, pardon, européennes, dans une japonaise. Ici, c'est bien large sur les côtés. Alors qu'ici, on s'arrête. Vous voyez, il y a toute une... Les cartouches sont plus étroites, tout simplement. Voilà, après, il y a des petites différences d'ordre design, mais vraiment pas majeures. Ici, c'est marqué Power Base, pas chez nous. Enfin bref, voici les différences entre la console japonaise et la console européenne. Sachant qu'ils avaient aussi l'équivalent de la console européenne sans la puce FM, mais qu'il y avait un autre design et qui s'appelait Sega Mark III. Voilà, on a fait pas mal de vidéos là-dessus sur la chaîne. Tapez Sega Mark III, vous devriez trouver des trucs. J'ai fait des démos de la mienne. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est bien joli tout ça, Polo. Tu m'as montré la fameuse prise pour la 3D. Tu m'as parlé de 3D sur Master System. Donc, est-ce que je vais pouvoir tester la 3D sur Master System ? Et donc, la réponse est oui, car il y aura une troisième Master System, plus précisément une Sega Mark III. Donc, le modèle japonais, histoire de voir un petit peu les différences de design aussi, c'est toujours intéressant, qui sera présente dans le Corner 3D 2.0. Dans la précédente édition de la convention, il y avait déjà un Corner 3D. Je me suis dit, ça ne va intéresser que moi. Au final, il y avait tout le temps du monde dessus. C'est super cool. Et bien du coup, on va augmenter ce Corner 3D avec encore plus de trucs. Donc, il y aura le PC qu'on a vu en début de vidéo, bien sûr. La fameuse Sega Mark III dont je vous parle à l'instant. Mais aussi, on va le voir tout de suite, une autre petite console très sympa. Et ouais, la 3DS fait son entrée fracassante sur le Corner 3D. Et je tiens à profiter de cette vidéo pour remercier chaleureusement l'ami Gwen pour le don de ce magnifique kiosque qui sera mis à disposition du public sur la convention Polygone. Alors, pourquoi une 3DS ? Déjà parce qu'elle est en 3D, donc dans le Corner 3D, forcément, ça fait sens. Mais aussi et surtout, regardez, ça c'est un truc de fou. Donc, j'ai publié d'ailleurs le tuto de hack de la console pour vous présenter ça qui n'est sorti qu'au Japon et c'est une pure dinguerie. Les petits amis, c'est un truc de ouf. Donc, qu'est-ce donc que cette chose ? Alors, on va taper le code. Voici, hop, c'est parti. Ah oui, parce que ça, je vais vous expliquer les galères que j'ai eues sur la console. Vous allez rigoler. Donc, quasiment chaque truc que je vous montre, à part les masters, on va dire ça, c'était assez cool. Mais il y a eu des galères sur chaque truc et vous avez même ici encore un vestige du PC 3D puisque ce GPU-là ne fonctionnait pas en 3D. En fait, j'avais des artefacts uniquement en 3D donc j'ai dû carrément changer la carte graphique et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, regardez sur 3DS, c'est à Team M2 que nous devons ici cette compilation de jeux d'époque Sega en version 3D, donc en version 3D stéroscopique. Donc, c'est quand même un petit peu une prouesse pour moi de programmation. Et donc, parce que pourquoi ? Parce qu'on part de jeux en 2D. Donc, si tu veux un jeu en 3D, de le mettre en 3D stéroscopique, il n'y a pas de souci. Mais des jeux en 2D, de les mettre en 3D stéroscopique, c'est quand même un peu un truc de fou. Donc, vous avez quoi ? Vous voyez bien, vous avez du Outrun, vous avez du Thunder Force, du Afterburner, du Sonic 2. Et comme ça, il y a trois compilations. Donc, il y en a une qui est bien sortie chez nous. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, il y en a d'autres qui ne sont jamais sortis. Alien Syndrome aussi. Enfin, c'est un truc de fou. J'ai c'est Turbo Outrun. C'est une dinguerie atomique, en fait. Le truc est vraiment intégralement en 3D. Et à un moment, tu as des gerbes de pluie qui tombent et tu les vois dans la profondeur tomber. Enfin, vous allez pouvoir découvrir tout ça sur la convention. Ça va être vraiment complètement incroyable. Alors, ça, c'est pour ce qui est de la compilation. Et puis, comme je vous le disais, des compilations, il y en a trois. Et il y a un truc qui est rigolo aussi, le fameux émulateur Virtual Boy. Mais comme on aura un vrai Virtual Boy, honnêtement, ça a moins d'intérêt. Et oui, puisqu'il y aura aussi un vrai Virtual Boy dans le corner 3D. Donc, ces compilations, je vous dis, il y en a plusieurs. Et vous pourrez les découvrir sur la Polygone. Alors aussi, regardez juste derrière qu'est-ce qui se cache. La petite Mega Dreamcast. Eh bien, ouais, j'en profite pour rappeler dans cette vidéo que je donne ma Mega Dreamcast. Elle sera lâchée par tirage au sort, en fait. Tout simplement, aléatoirement pour les gens qui ont effectué une précommande de tickets sur cette convention, que vous vous y rendiez ou non. Vous pouvez très bien prendre un petit ticket, juste un ticket d'un jour pour nous donner de la force, même si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer sur place. Et pour rentrer dans le cadre de ce tirage au sort. Donc, Mega Dreamcast au design de la Mega Drive japonaise. Voilà. Et qui intègre en son sein le GDMU, une Pico PSU. Enfin bref, tous les derniers raffinements qui vont bien. Et ça, donc, vous l'aurez via le tirage au sort. Tous les billets qui sont achetés entre dès qu'on a ouvert la billetterie et jusqu'au 15 septembre seront potentiellement gagnants. Voilà. Donc, j'en profite pour le rappeler. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais vous n'êtes pas forcément tombé sur cette vidéo. Je vous ai parlé de la galère de la carte graphique et de toutes les galères logicielles que j'ai eues sur le PC 3D, mais je ne vous ai pas encore parlé de la galère du kiosque 3DS. Et oui, alors ça, regardez, c'est un truc de dingue. On a ici une clé officielle Nintendo de kiosque. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, Gwen, deux pop centrales m'a filé tout ça. C'est vraiment adorable. Donc, c'est des clés qu'on trouve absolument nulle part. Forcément, équivalent vraiment une blinde. Le seul problème, c'est qu'en fait, tu vas retrouver aussi une clé sur la partie. Donc, la 3DS, elle est fixée là-dessus. D'accord ? Donc, on peut la prendre dans ses mains. On n'est pas obligé de rester collé sur le stand. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, tu avais deux verrous exactement identiques ici. Sauf que identiques, mais sauf pas sur un point, c'est celui de la clé. Donc, du coup, je n'avais pas la clé pour verrouiller ou déverrouiller la DS là-dessus. Et donc, j'ai commandé des clés a priori compatibles de même dimension, enfin des serrures de même dimension et sur le même procédé. Alors qu'ils ne seront pas des clés Nintendo. J'aurais une clé pour le kiosque et une clé pour le support DS, 3DS pardon, mais ce n'est pas grave. L'idéal, c'est vraiment que tout fonctionne et que tout soit prêt pour fin du mois, 28-29 septembre. Voilà, c'est n'importe quoi. J'étais en train de tourner la conclusion en oubliant le truc principal de toutes les attractions de la convention. Et ouais, le fameux Zelda dont toutes les musiques et les bandes sons ont été intégralement modifiés. Cette fois, je peux vous le confirmer, il sera présent jouable sur la convention Polygon. Je n'étais pas sûr jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est certain. Il est là, il tourne sous vos yeux. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? La personne a non pas composé, comme je le disais, j'ai une fausse information d'un tiers, mais réorchestré. Donc, pas réorchestré, mais à remplacer, en fait, tout simplement, toutes les musiques du jeu et tous les bruitages du jeu. Donc, pour les bruitages, il a tapé dans des banques de sons professionnels. Pour les musiques, un petit exemple, il a pris du Willow. Il a pris aussi, tout simplement, Zelda 25e anniversaire. Donc, je crois que c'est un double CD avec des tas de musiques de Zelda réorchestrées par un orchestre, enfin, interprétées par un orchestre philharmonique. On a également des musiques qui viennent carrément des 7 péchés capitaux, en fait. Trop bizarre. Du Kessen aussi, du Willow. Un peu de tout. Du Final Fantasy aussi qui se retrouve injecté là-dedans, mais évidemment, professionnel de la musique oblige. Le résultat est complètement ouf puisque, évidemment, il a choisi les morceaux qui vont bien, aux endroits qui vont bien et c'est à découvrir en exclusivité chez nous. Fin du mois, les 28 et 29 septembre, les amis. Donc, je le répète, je vais encore faire mon soulax, mais ne patientez pas, ne tardez pas si vraiment vous voulez venir, si vous êtes dans le coin, prenez le billet rapidement puisque ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois, le samedi, à partir de 15h, en gros, on a été obligé de bloquer les entrées par intermittence parce qu'il y avait trop de monde. Le seul moyen d'être assuré de rentrer là-dedans, c'est d'avoir son ticket. Voilà, tout simplement. Et en plus, vous le payez moins cher en préco jusqu'au 15 septembre et vous êtes dans le tirage au sort de la méga Dreamcast. Fin de cette vidéo d'information, je vais en faire plusieurs des diaries comme ça. Chaque fois qu'il y a des étapes d'avancement assez importantes, je vous ferai un petit feedback en vidéo comme avec cette pastille. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter un maximum pour me dire ce que vous pensez de tout ça et on se retrouve très vite sur les internets pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao.